Salut les Thibos, bienvenue sur ma chaîne, alors je suis en train de rigoler déjà d'avance, parce qu'avec cette trilogie de Tomb Raider Remastered, je ne vous présenterai que le 1, parce que je me suis grave énervé sur le 2 et encore pire sur le 3, c'est un truc de folie, je ne me souvenais pas que le jeu était aussi difficile, honnêtement, on va faire que le 1, si vous voulez vous risquer à faire le 2 et le 3, allez-y, mais alors je ne vous dis pas, il faut être super précis dans les sauts, etc, c'est vraiment compliqué, donc on va rester vraiment sur le premier du nom, ça sera beaucoup plus simple, et on va faire une nouvelle partie. En attendant, je vous invite toujours à liker, vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos, bien sûr, mon partenaire GamesGo, encore vous êtes super nombreux, c'est un truc de malade, et je vais peut-être voir pour vous trouver même mieux, je vais voir, vous savez, moi je ne sais pas, ce n'est pas le fait que ce soit une affiliation, aussi ça compte évidemment, mais j'aime bien aussi essayer de vous trouver les prix les plus bas possibles, donc je suis en cours de négociation pour vous, pour moi, pour tout le monde, parce que c'est très important, et encore une fois, c'est l'essence même de la chaîne, encore une fois, c'est vraiment, il faut que vous puissiez dépenser le moins d'argent possible, et même dans les accessoires que je vous montre, et tout ça, c'est des accessoires qui ne sont pas obligatoires, mais qui ne sont pas chers, sympas, bon, bref, voilà quoi, alors, donc, sur la console, comme d'habitude, un 20W, 900p, vous pouvez monter à 1080p, mais franchement, dans ce genre de jeu, il n'y a vraiment aucun intérêt, pour passer du mode ancien PlayStation, donc tout pixelisé, et compagnie, Lara Croft, elle a une tête cubique, et pour passer, ah ben là, ça va un petit peu mieux, au Remastered, il faut appuyer sur le bouton Start, tout simplement, et puis ça passe instantanément, d'un côté, comme de l'autre, et donc, dans le jeu, bon, il n'y a rien de particulier, dans le jeu, franchement, voilà, il faut appuyer sur Select, ensuite, vous allez, vous descendez, vous allez dans Touche de contrôle, si vous voulez changer quelque chose, par exemple, dans les contrôles, puisque vous avez à l'ancienne, et contrôle moderne, alors moi, je mets contrôle moderne, mais après, sinon, dans le jeu en lui-même, il n'y a rien à faire, enfin, voilà quoi, franchement, il n'y a strictement rien à faire, donc c'est pour ça que ça va aller vite, on ne va peut-être pas faire un quart d'heure chacun, on va peut-être faire 10 minutes, c'est pour vous montrer un petit peu les mécaniques, et comment il tourne, alors il tourne évidemment à 60 FPS, et puis même plus, parce que, là, c'est ma carte d'acquisition qui me bloque à 60 FPS, surtout, mais vous allez pouvoir le faire bien, bien plus haut, bien plus haut, après, est-ce qu'il y a vraiment l'utilité d'aller au-delà de 60 FPS ? Bah, franchement, je ne pense pas, honnêtement, je ne pense pas. Alors là, sur la Roguel Eye, ça passe bien, sur la Legion Go, ça passera bien en deuxième partie. Tiens, chauve-souris ! Allez, chauve-souris ! J'en ai fait qu'une bouchée, dégage. Donc là, c'est la version Remastered, alors, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, mais c'est hyper, hyper difficile. Franchement, alors le 1, ça va, c'est, on va dire, limite une petite promenade de santé, on va dire, à la neige. Mais, le 2 et le 3, oh punaise ! Le 2, dès le début, j'ai craqué, j'ai dit, non, mais là, ce n'est pas possible, je ne sais pas, la plateforme, dès le début, pour monter, j'ai dû la faire au moins 15 fois avant d'abandonner. Non, franchement, j'ai pété un câble. J'ai dit, bon, je vais la représenter, mais je vais la représenter le 1, parce que là, ce n'est pas possible. Vous vous débrouillez pour le 2 et le 3, je vous préviens. Autant des jeux comme Returnal, etc., bon, ça ne me déplaît pas de le faire en mode... hardcore. Autant là, franchement, c'est tellement pas précis, je vous assure. Oh là, ça... Enfin, ce n'est pas que ce n'est pas précis, c'est que c'est à l'ancienne, et même le mode, on va dire, le mode contrôle moderne, je vous assure que ça ne le fait pas. C'est super compliqué. Il faut appuyer sur le bouton de sauter, qui n'est pas non plus très précis. En même temps, il faut appuyer sur les gâchettes pour s'agripper. Non, mais franchement, c'est... C'est une catastrophe nucléaire. Franchement, c'est une catastrophe nucléaire. Oh, tes petits chiens ! Bon, 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 bon. Dégage, rentre chez ta mère. Je crois qu'il n'est même pas mort. Bon, voilà, là, c'est la version, donc, remastered, et vous avez la version à l'ancienne, donc avec le lag, le framerate qui n'est pas ouf. Alors, c'est marqué 60, mais c'est une simulation à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire avec un framerate qui n'est pas super ouf, même si c'est marqué 60, mais vous avez l'impression vraiment de jouer à l'ancienne. C'est vraiment cool, franchement. Alors, évidemment, ça... Comment dire ? Cette trilogie va concerner les gens qui n'ont jamais fait le Tomb Raider. Évidemment que si vous avez la version PlayStation, restez sur votre version PlayStation. Après, si vous voulez, effectivement, avoir un truc super sympa, moderne, avec des contrôles modernes aussi, vous pouvez toujours acheter ce pack. Il est à 29,99, je crois. Donc, pour 29,99, vous avez trois jeux. Même les ennemis, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins compliqués à tuer. Il y a toujours la musique d'action, mais il n'y a plus de toutous, là. Enfin, des toutous, des loups. Vous voyez, là, vous êtes obligés de vous arrêter et puis de sauter. Bref, c'est... Je vous assure, c'est costaud. Alors, pas dans le 1. Même là, pour activer les manettes et tout ça, vous êtes obligés de vous mettre très près. Alors, je trouve aussi que les contrôles sont plus précis dans le 1 que dans le 2 et le 3. Ah ouais, non. Bon, d'accord. Il faut que je sois rapide. Je recommence. Là, j'étais pas rapide. Eh oui, Grand Miam, il parle, il parle. Mais il faut agir, Grand Miam. Alors, on va faire la même séquence sur la Legend Go, évidemment. Même s'il n'y aura pas forcément de surprise, je vous le dis. C'est pas un jeu à surprise. C'est un remastered. Voilà. C'était vraiment pour vous le montrer. Pour le fun. J'espère que vous appréciez aussi la miniature. J'en prends plein mon grade entre Lara Croft qui s'est pris un mur. On dirait plutôt Abby de The Last of Us par deux. Grand Miam a pris cher. Bref. J'adore l'auto-derision. Donc, oh. Voilà. Rentre chez ta mère, toi. Dégage. J'adore l'auto-derision. Donc, j'adore les miniatures qu'Olivier me fait. Je trouve ça super cool. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Ça sera du stop ou encore. Soit on arrête les conneries 5 minutes. Et on se dit, bon, Grand Miam, refais tes miniatures comme avant. Mais je me vois mal faire les miniatures comme avant. Je trouve qu'elles ont tellement de charme, celles-ci. Ou soit on continue. Vous me dites, ouais, non, Grand Miam, on continue parce que tes miniatures elles sont quand même bien fendards. Et moi, je kiffe. Bon, on ne peut pas courir plus vite avec Lara Croft. C'est vraiment dommage. Vous voyez, alors là, hop, ça demande de la précision. Un peu moins dans le 1 que dans le 2 et le 3, encore une fois. Mais ça demande de la précision quand même. Pourquoi il y a une musique d'ambiance ? Voilà. et on ramasse la sacoche. Et là, il faut aller très, très vite. Voilà, nickel. voilà. Eh bien, disons, j'ai passé le premier niveau allègrement. Super, bon, c'est une mise en bouche, surtout. Oula, ils sont un peu plus nombreux, là. Même le système de visée, vraiment à l'ancienne. Mon gars. Alors, c'est l'être. Je vais me remettre un petit peu de vie, trousse de soin. Hop là. Voilà, tout à l'ancienne. Là, on ne peut pas se remettre de la vie directement. Bon, après, c'est ça qui fait le charme aussi. On va repasser en mode à l'ancienne. Mon Dieu, quel bruit de pixels, grand miam. Ah la vache. Ouais. Là, on est... Oh, un ours. H.T.U. Sal'ours. Et, ça le chauve-souris aussi. Alors, il faut bien se mettre en face. Vous avez vu, ça vous pique les yeux, hein. Hein, ça vous pique les yeux. Ouais, j'aime quand ça vous pique les yeux. Ah ouais, tu vois, il faut être vraiment... Mon Dieu, comment c'est ouf. C'est super compliqué. Quand vous avez l'habitude de jouer à des jeux où il n'y a pas besoin d'être aussi précis. Wow. Hop là. Roulade, esquive rotative. Allez, ça fait mal aux yeux. Allez, je pousse. Allez, vas-y, Lara Croft. Alors, qu'est-ce que ça a fait, là ? Ah, ça n'a rien fait. On continue de pousser. Ah ouais, non, jamais 203. Allez, vas-y. Allez, vas-y, ma grande. Ah d'accord, jamais 304. Ils sont relous. Ils ne pouvaient pas faire un truc genre, tu continues de pousser tout le temps. On continue. Non, non. Nous, on a décidé d'être des graves relous. J'entends des chauves-souris. Non. Oh, un trésor. Yes. Alors, il faut se mettre aussi bien dessus pour le trésor, parce que sinon, au secours. Ouais, hop, ben voilà, il faut monter du coup. Non, une chauve-souris. Là, en ce moment, elles sont très vénères, les chauves-souris. Ah ouais, non, tu vois, tu es obligé de te mettre vraiment vraiment en face, mon Dieu. Non, franchement, ça ne va pas être possible. Moi, je ne vais pas pouvoir jouer longtemps à ce jeu-là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais si vous êtes vraiment un hardcore gamer, à la limite, ça va le faire. Mais alors, moi, je ne suis pas vraiment adepte. Non, je ne suis pas adepte du tout, même. Des chauves-souris. Encore des chauves-souris. Hop. Ouais. Ah ben, du coup, je suis redescendu. Et du coup, je ne sais pas où il faut aller. En plus de ça, c'est vraiment l'imbyrintesque. Alors après, je crois que tu peux avoir des nouvelles armes. On peut avoir des nouvelles armes. On peut faire un tas de choses. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Apparemment, il faut que j'aille par ici. Mais il me semble que je viens d'ici. Je ne peux pas me tromper, mais... Ah oui, on peut aller sous l'eau, c'est vrai. Bon, ben voilà, c'est sympa. Bon, ben écoutez, je vous propose de reprendre l'aventure, ou en tout cas, de refaire l'aventure du 1 sur la Legion Go pour voir si ça va passer tranquille. Mais moi, je dirais que ça va passer tranquille. Je ne vois pas pas pourquoi ça ne passerait pas sur la Legion Go. On se retrouve maintenant sur la Legion Go. Alors sur la Legion Go, on va mettre du 1200p. De toute façon, on s'en fout, c'est juste pour voir comment il fonctionne. Vous vous doutez bien qu'il passe allègrement les 60fps. Donc, pas de problème par rapport à ça. Et même, on pourrait baisser très largement, même je pense en mode économie d'énergie. Ça, je vous laisse le faire, évidemment. Je voulais juste vous montrer un petit truc, regardez. Lifting avant-après. Regardez, hop, ça c'est donc l'ancien. Et maintenant, elle est quand même plus belle quand même, Lara Croft. Et puis, elle est plus belle que moi sur la miniature surtout. Il n'y a pas de... La miniature, elle me tue. On va sélectionner la même chose que ce qu'on a utilisé sur l'Asus Roguelai, c'est-à-dire les contrôles modernes. Et on va lancer le jeu. Alors, on va faire le 1 parce que je vous ai dit le 2 et le 3, pour moi, c'est vraiment catastrophique. Je n'y arrive vraiment pas. C'est terrible. Franchement, le jour où j'y arriverai, ça sera le jour où je serai très, très calme parce que j'ai pesté sur le 2 et le 3, alors là, je n'ai pas trouvé la solution. Et puis, comme je n'y jouais pas forcément à l'époque, à l'époque, j'avais joué surtout au 1 et je l'avais fini. Et c'était déjà balèze avec les contrôles où il fallait être ultra précis. Là, Edo, il nous a mis la purée, vraiment. Alors, le Remastered, il y a des gens qui vont aimer et d'autres pas. Si vous avez, encore une fois, la version PlayStation 1, gardez-la. vous aurez la même chose que ça. Avec du lag, avec des pixels. Ouh ! Esquive rotative à la Indiana Jones et vous aurez la même chose. Vous aurez exactement la même chose. Tout pareil. Mais on va suivre les pas. Hop, c'est au-dessus. Et le Remastered, c'est vraiment pour ceux qui veulent se faire plaisir et redécouvrir la raccotte dans les meilleures conditions. Mais encore une fois, c'est... Les Remastered, c'est plus de la nostalgie qu'autre chose. Voilà. Voilà, on est à 60 FPS, il n'y a pas de surprise. On a des effets qui sont aussi beaux, aussi propres. Il n'y a rien à dire. De toute façon, c'est un Remastered... On va dire... Je ne vais pas dire qu'ils ne se sont pas foulés le cul, mais... Ça fait plaisir à voir. Quand même. Ça fait plaisir à voir. Après, c'est un jeu qui date maintenant. Ce n'est pas aussi abusé que par exemple The Last of Us Part 2 qu'ils ont remastered alors que le jeu est sorti il n'y a même pas un an. Enfin, j'exagère évidemment, mais... Non, mais ça, ça devrait être interdit. Ça devrait être interdit, franchement. C'est vraiment du foutage de gueule. Mais, tant qu'il y a des gens qui achètent, pourquoi se priver ? J'ai envie de dire. Pourquoi se priver d'en faire alors qu'il y a des gens qui achètent ? Bah ouais. Bah ouais. Mais moi, je trouve que ça manque d'inspiration, ça manque de prise de risque. Vous voyez ? Bon, voilà. quand il y en a d'autres qui lancent des nouvelles licences et que certains journalistes descendent gratuitement, je trouve. Ouais. Bah moi, je trouve que c'est moche, quoi. Par exemple, j'ai rien contre jeuxvideo.com, mais franchement, des fois, on est vraiment à la limite du journalisme. Je préfère encore GamerGen et de loin. Et c'est pour ça que je voudrais inviter Eric Debrecart parce que je trouve qu'ils font un excellent travail. C'est mon site de prédilection avec Kaukotland. C'est vraiment mes deux sites de prédilection. Je trouve que là, le journalisme est vraiment très bon. après jeuxvideo.com, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Et puis alors, encore plus quand on fait un tour dans les commentaires. Mon Dieu. On dirait qu'ils ont tous 10 ans d'âge mental. La vache. C'est la guerre absolue. C'est vraiment un truc de ouf. Je trouve ça vraiment lamentable. Je sais pas pour vous, mais moi, je trouve ça plus que lamentable. Bon, c'est bien. On discute pendant que je suis en train de faire l'aventure de Lara Croft. Après, encore une fois, je vous donne que mon avis. Heureusement, c'est pas un avis général. Il y en a qui kiffent. jeuxvideo.com. Bon, bah ok. Voilà. Esquive rotative. Mais si vous faites un tour dans les commentaires de jeuxvideo.com, là, franchement, on pourrait pas dire le contraire. Autant, on peut discuter de la qualité de journalisme de l'équipe. Ok. Autant, les commentaires, là, il n'y a pas de discussion à voir. Vraiment, ça vole au ras des pâquerettes. C'est cataclysmique. Allez, Lara, monte, monte, monte. Bon, là, jusque-là, tout va bien. J'ai envie de dire. Allez, on va se faire un petit coup de... Attention aux flèches. Aïe, aïe, il y en a une qui m'a rasé les fesses, là. Enfin, qui m'a touché les fesses, même. Je suis outré. Tiens, l'Euclipse. On va descendre. Hop là. Eh ouais. Et dire qu'on jouait comme ça, les gars. Et dire qu'on jouait comme ça. Là. On n'était pas du genre à se plaindre. C'était déjà... C'était déjà magnifique à l'époque. C'était une vraie révolution. Aujourd'hui, on... On voudrait, même moi, parfois, je l'avoue, je l'avoue, des fois, je suis un petit peu trop relou, trop exigeant sur les graphismes. Je le dis, honnêtement. Et... On fait genre on est déçu. Ah, je suis déçu, j'aurais aimé qu'il soit plus beau et tout ça, mais attends, déjà, le jeu est pas mal. C'est vrai, dans beaucoup de cas, les jeux sont quand même bien faits. On va critiquer. De toute façon, il faut toujours qu'on critique. Ça, c'est... Puis après, on va nous dire oui, mais si t'es pas content, t'as qu'à le faire toi-même, etc. Ouais, non, mais attends, je suis pas programmeur, moi. Je suis... Je donne un avis. En tout cas, j'ai une critique de consommateur, de joueur, pas de programmeur. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant aussi, parfois, de parler avec des... Oh, attends, hop. De parler avec des développeurs, des journalistes, pour avoir des avis différents, les tubos, parce que c'est ce que je dis très souvent, si vous voulez parler de quelque chose, si vous voulez donner un avis, il faut en parler avec les gens qui sont concernés. Et moi, ça me ferait vraiment grave plaisir d'avoir un jour des développeurs, d'inviter des développeurs, des journalistes, etc., pour qu'ils nous donnent leur avis de journalistes, de développeurs. Ça, ça serait super cool pour l'évolution de la chaîne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je kiffe. Et après, pouvoir donner un avis, un avis plus objectif, en se disant, bah ouais, tiens, j'avais pas vu ça de cette façon-là. Et effectivement, quand on y pense, alors c'est pas forcément changer d'idée, mais avoir un avis plus construit. Ça, ça peut être vraiment sympa. Et puis, c'est plus intelligent entre nous. Voilà. Et je suis quelqu'un de très ouvert. et j'adore le débat. Donc, voilà. Mais des débats constructifs, pas des débats où les gens disent ton truc, c'est de la merde et puis, il n'y a pas de... il n'y a pas d'argument derrière, etc. Voilà. on peut ne pas être d'accord sur une vidéo que j'aurais fait ou sur la qualité d'une vidéo mais en expliquant ce qui ne va pas. Pas en disant juste ta vidéo, c'est de la merde parce que... Oh ! Mon Dieu ! Non ! À la niche ! Ah, là, il n'y a pas de loup. Il n'y a pas de loup. Il n'y a pas d'ours. Elle est où, nounours ? Nounours ! Tout à l'heure, je l'avais tué en moins de deux. Là, on dirait qu'il y a un truc. Ah ! Une chauve-souris ! Ah ! Non ! Non ! Il faut une clé. Il faut une clé. Ah bah non, c'est vrai, c'était... Je crois que j'arrivais à l'ouvrir. Ah ouais, c'était ça. J'avais plongé, j'avais actionné une manette. Après, il fallait que je revienne. En fait, je n'avais pas... Je n'avais pas pris le temps de revenir et je suis dead. Ce côté-là, je ne l'ai pas fait. Enfin, je ne crois pas. Ah ouais ? Non, non, mais je voulais sauter, moi. Du coup, c'est super compliqué aussi. Ouais, les angles de vue ne sont pas ouf non plus. Donc, on va retrouver en fait les mêmes défauts qu'à l'époque. Là, c'est exactement les mêmes défauts. C'est-à-dire la prise en main, le gameplay, les vues et les caméras. Hyper compliqué. Vraiment. c'était une plaie. Mais de ouf. Il fallait se mettre vraiment bien en face pour il ne faut pas que je crève. Il ne faut pas que je crève. Il ne faut pas que je crève. est-ce que je vais réussir ? En tout cas, elle retient son souffle très longtemps, Lara Croft. Voilà. Hop là. Normalement, j'ai ouvert la porte. Yes ! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Juste des munitions ? C'est quoi ce foutage de gueule ? Ah, le foutage de gueule ! Non, mais là, il y a foutage de gueule obligatoire. C'est sûr. Oh, mon Dieu. Tout ça pour ça. Mais non. Le truc de ouf. T'en chie, tu vois. Juste pour ça. Alors, il y avait un levier aussi à actionner, je ne sais plus trop où. De toute façon, je suis à la limite de mourir. Bon, je crois qu'on va en rester là de toute façon parce que c'est pareil. Ça, ça va bien. Et je vais mourir. Je vais... Je n'ai plus d'air. Je n'ai plus d'air. Je vais mourir. Non ! Je suis juste à temps. Heureusement qu'elle retient bien son souffle. Franchement, je le dis. Heureusement qu'elle retient bien son souffle. Ah ouais, là, il y avait un petit passage aussi, je me souviens. Bon, ben voilà, et tu bossais, vous avez vu, le jeu tourne bien. Vous pouvez, en appuyant sur... Hop là ! Oh non ! Loupé ! En appuyant sur... Start, passer d'un mode à un autre. Et puis, c'est pareil, lorsque vous êtes sur le menu du jeu, eh bien, vous pouvez très bien jouer aussi bien au 1 qu'au 2 qu'au 3. Alors, en sachant que, vous voyez, tous les bugs de l'époque sont les bugs d'aujourd'hui. Donc, voilà, on va se retrouver avec exactement les mêmes soucis, mais c'est quand même sympa, ça reste quand même un jeu très sympa. Alors après, évidemment, je m'arrête au 1, moi, je ne fais pas le 2, je ne fais pas le 3, je ne suis pas sadomaso, donc, ce n'est même pas la peine, je n'ai pas envie de faire des crises de nerfs, j'en fais déjà assez comme ça sur certains jeux, quand je loupe une plateforme ou quoi que ce soit. ici, faire 10 fois le saut pour atteindre une plateforme et quand bien même j'y arrive, la fois suivante, tu redescends tout et tu dois tout refaire depuis le début, c'est non. Dites-moi, vous, si vous êtes vraiment un hardcore gamer et puis vous vous dites non, non, mais moi, de toute façon, j'avance, pour moi, c'est ça le jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, allez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et tu bosses. Ciao, ciao ! Si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies sur ton abonnement Netflix et autres, grâce à GamesGo, mon partenaire et à mon code promo PSDFR qui te donnera 5% supplémentaire sur ton abonnement Netflix et 2% sur les autres abonnements, tu auras les meilleurs prix du marché. Alors n'hésite pas, c'est légal, c'est pas cher, c'est sans danger. Utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo PSDFR. Sous-titrage Société Radio-Canada